Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour benjininvestor.be et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'or sur notre nouvelle plateforme visuelle Chart5, plateforme où vous trouvez les références et vidéos de démo sur notre page d'accueil, nouvelle page d'accueil benjininvestor.be. Mais venons à notre or, donc l'or vous voyez encore ici une latéralisation, comme je vous en parle depuis quelques jours dans le briefing matinale, eh bien l'or ne fait pas grand chose, on latéralise au dessus des 1596 cette ligne pointillée verte que je vous ai dessinée. Malgré tout cette semaine a été légèrement baissière, même si il n'y a pas vraiment d'accélération, on voit les bandes de bollinger qui sont plutôt parallèles, donc il n'y a pas vraiment d'accélération qui se fait, plutôt une zone d'attente qui est en train de se dessiner. Malgré tout ce vendredi, cette situation de vendredi nous montre vraiment une séance plus faible que les autres jours, peut-être qu'est-ce que c'est avec la fermeture des bourses européennes et américaines pour cause de jours férés avec la période de Pâques. En tout cas nous verrons dès le début de la semaine prochaine, si le cours peut rebondir sur cette M20, vous voyez la M20 qui est ici dessinée en bleu, ou si le cours enfonce la M20. Si le cours enfonce la M20, vous voyez directement qu'on pourrait rejoindre les 1575 qui est le précédent support pour un nouveau test, à mon avis la bande de bollinger ne sera pas très loin. Voyons nos indicateurs. Alors on a un indicateur RSI qui est dans la zone neutre entre 40 et 60, donc je peux vous la grandir. Donc vous voyez, entre 40 et 60, pas vraiment d'accélération ni haussière ni baissière, même si on a une léger faiblesse qui se montre sur le RSI. Le plus important est de voir le MACD, alors le MACD qui lui n'arrive plus à progresser, et est en train déjà de baisser, même si on est toujours au-dessus du signal, et le signal qui est toujours haussier actuellement, donc pas de croisement baissier sur le MACD, mais on sent quand même qu'il y a une perte de puissance sur ce MACD. Donc en conclusion, et bien on est toujours dans cette zone d'attente, au-dessus de cette zone ici des 1590 à peu près que je vous ai dessiné, en petit pointillé, avec des indicateurs RSI qui est neutre et le MACD qui est en perte de puissance, donc à surveiller, un probable enfoncement ici de la N20 qui est en support dynamique pour l'instant, qui a déjà été testé deux fois cette semaine, donc vraiment c'est une zone à surveiller de la N20, et si cette zone est enfoncée, et bien on aura le prochain support à 1575. Donc voilà, mon avis sur l'or, attendre encore un peu, techniquement on est peut-être face à une petite consolidation plus importante si la N20 est enfoncée, mais je vous en dirai plus dans le briefing que vous retrouvez tous les matins sur notre nouveau portail, en venant cliquer sur cette icône, vous aurez le briefing matinal sur notre nouveau site budgetinvestor.ve. Merci à tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.